Aujourd'hui, en tant que société à mission et à raison d'être, l'IPSA contribue à la décarbonation de la filière aéronautique et spatiale et de la mobilité durable. En mécanique, nous allons nous intéresser aux matériaux pour l'allègement des structures, des aéronefs et des fusées. En astrophysique, nous allons nous intéresser aux astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre. Les anciens chercheurs à Toulouse font des activités sur l'énergie, la thermodynamique, la mécanique des fluides, le traitement des signales et l'intelligence artificielle. Donc on a toute une gamme d'outils mêlant en mathématiques, informatiques, physique qui sont ensuite utilisés dans des cadres de pré-industrialisation ou avec des contrats pour résoudre des problèmes industriels concrets. Des enseignants-chercheurs de l'IPSA et leurs collaborateurs y présentent des activités de recherche actuelles et nous faisons intervenir au moins un intervenant extérieur sur un sujet d'actualité. Par exemple, cette année, c'est le CNES qui intervient. L'enjeu, c'est de faire les chances des connaissances, mais le plus important, c'est de promouvoir l'intérêt de l'étudiant pour la recherche. Alors je vais vous parler de responsabilité sociétale de l'entreprise. L'objectif, c'est d'apporter un peu de vertu dans nos activités. Je représente l'association IPSA One qui se penche sur la recherche des propulseurs à plasma. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à propulser dans l'espace ? La majeure partie du temps est bien des satellites, évidemment. Déjà la philosophie de l'IPSA et la pédagogie par projet. Les projets étudiants, lorsqu'ils sont aboutis, lorsqu'on arrive à avoir des résultats concrets, on les encourage à faire ce premier pas vers la recherche. Certains peuvent éventuellement aboutir à des publications de brevets. Donc l'idée, c'est de les guider, de pouvoir trouver pourquoi pas des mentors, enseignants chercheurs ou juste enseignants qui puissent guider ces projets et aider les étudiants à pouvoir se développer. Nous avons une activité émergente par rapport à l'électrification des mobilités durables. Nous nous intéressons aux matériaux biosourcés et également aux réservoirs d'hydrogène. Ce qui me passionne, ce sont les défis et challenges qui restent à relever dans le cadre de la décarbonation des filières aéronautiques et spatiales. Ce qui est passionnant, c'est le contact direct avec les étudiants. Transmettre cette passion est très important et j'aime beaucoup ça. On voit qu'on peut semer une petite graine.